Deuxième ATEC c'est une société en fait qui regroupe des publics, donc des écoles d'ingénieurs, des universités et des privés, donc des PME, PMI qui oeuvrent dans le secteur de la mécanique et des matériaux. Pourquoi on a créé Deuxième ATEC ? Il y a plusieurs raisons. La première c'est qu'on voulait une société. Jusqu'à présent, pour rassembler les compétences publiques privées au sein d'un seul et même groupement, nous n'avions pas de structure qui permettait de le faire. Donc la structure sociétale nous paraissait être la meilleure réponse. Tout d'abord parce que ça donne déjà en termes de lien, un lien fort, puisque quand on est associé c'est quand même beaucoup plus fort que lorsqu'on est membre d'une structure. Deuxièmement, on voulait apporter une réponse globale autour de la mécanique et des matériaux. Donc pouvoir mettre en synergie les gens qui travaillent dans la mécanique, ceux qui travaillent dans les matériaux et aussi apporter une touche d'expertise au niveau agroalimentaire. Et nous ne pouvons pas le faire tout seul. Donc nous sommes alliés avec un certain nombre de partenaires au sein de l'actionnariat pour pouvoir apporter une réponse globale. C'est vraiment ça l'objectif. Ensuite, il y avait des raisons aussi. L'IFMA souhaitait créer sa filiale parce que l'activité de transfert technologie commençait à prendre de l'importance et c'était plus logique d'être au sein même d'une société. Et Casimir, qui était un laboratoire matériau poussé par les collectivités et l'Etat et la région, devait, pour avoir une vision à moyen-long terme, se rapprocher de la recherche, se rapprocher des composantes transfert technologie. Donc nous avons absorbé cette société en travaillant avec elle, justement pour créer une seule et même structure des matériaux, de la mécanique et de l'agroalimentaire parce qu'on y a aussi associé Veta Grosup. Notre vocation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'apporter une solution globale, d'apporter aussi un mélange ingénieur-enseignant-chercheur qui, je pense, fait un peu notre force parce que les gens qui sont aujourd'hui enseignant-chercheur n'ont pas forcément toujours la possibilité de travailler sur des projets à plus long terme et pas toujours sur des prestations technologiques à court terme et ils ont une réelle compétence et une réelle valeur ajoutée à apporter en place avec nos ingénieurs. Voilà, donc je pense que c'est apporter une vision, une réponse globale en y associant beaucoup d'acteurs mais au sein d'une seule et même structure. de la façon dont vous êtes intéressé à l'agroalimentaire. Donc, je vous le dis à très bientôt. Merci.